En Chine, un certain nombre d'automobilistes considèrent que posséder une voiture n'apporte que des ennuis dont il pourrait se passer. Le coût du permis de conduire, le prix de l'essence et les problèmes liés au trafic sont les raisons les plus souvent citées par ces personnes qui disent vouloir arrêter de posséder une voiture, selon l'enquête du cabinet d'études Bain & Co. En Europe, l'autopartage gagne du terrain, mais cela n'empêche pas les ventes de voitures neuves d'afficher une hausse de plus de 10% au mois de mars sur un an. Les grands marchés automobiles européens enregistrent de belles hausses, citons la France, plus 9,3% et l'Allemagne, plus 9%. Le retour de la confiance des consommateurs se lie également dans les chiffres des marchés espagnols, italiens et portugais qui connaissent chacun une progression à deux unités au mois de mars.